Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Alors le Césème a été créé au début, enfin une première mouture du Césème a été créée dans les années 90. Et puis il a été complètement réformé par un décret de 2008. La volonté du législateur était vraiment de permettre à des gens du monde de l'éducation, du monde de la culture, du monde des médias et du monde de l'éducation en médias de pouvoir se rencontrer dans un cénacle qui leur permette ensemble de pouvoir monter des projets. Cette institution a d'une part pour mission, comme je l'ai dit, d'être un lieu de rencontre structuré, organisé, de professionnels. Et puis il a aussi une mission non réglementaire, mais plutôt une mission d'avis, de rendre des avis dans tout domaine qui intéresse l'éducation aux médias. Partant du constat que les médias prenaient une place de plus en plus importante dans la vie du citoyen. Et qu'il fallait dès lors, comme on l'avait fait à une époque pour la littérature, donner les outils aux citoyens, d'abord dans le cadre scolaire, de pouvoir développer un point de vue critique par rapport aux médias, et parfois être eux-mêmes aussi producteurs de contenus médiatiques. Donc les deux sont assez liés. Et il a aussi pour mission d'accompagner un certain nombre de grosses opérations dans le domaine de l'éducation aux médias. Dans le domaine de la presse, deux grosses opérations. Ouvrir mon quotidien, qui consiste en la distribution de journaux dans les écoles. Journaliste en classe, qui consiste en la visite de journalistes de tout type, d'ailleurs de tout type de médias, dans les écoles. Écran large sur tableau noir, qui porte plus sur le cinéma. Et donc dès le début du CESEM en 2008, le nouveau CESEM en 2008, on a créé différents groupes de travail, dont un groupe de travail consacré au réseau, vu dans un sens large, puisque en effet le numérique prend une part de plus en plus importante dans notre vie. Donc que chacun puisse un certain moment, devant une image, devant un contenu médiatique, qu'il soit d'ailleurs sur les réseaux ou en dehors, développer son propre esprit critique. Alors on a plein d'idées, on a pas mal de projets. On a créé d'ailleurs un groupe de travail autour du vivre ensemble, qui a été créé juste après les événements liés à Charlie Hebdo, justement parce qu'on voulait absolument structurer et organiser une réponse par rapport aux carences que l'on a vues se développer durant la crise de Charlie, au travers d'un usage des réseaux sociaux qui était assez catastrophique. Ce que l'on souhaite proposer, c'est que chaque enfant, dans le cadre de son parcours pédagogique, puisse bénéficier d'un enseignement à l'éducation aux médias. Tout type de médias. L'éducation au cinéma, aussi bien que l'éducation à l'usage des réseaux. L'éducation au cinéma, en fait, est composée de trois grands domaines. Apprendre à voir et à découvrir des films, apprendre à analyser et développer un sens critique, et apprendre à fabriquer un film. Dans le domaine du cinéma, le développement d'un esprit critique par rapport à un média constitué d'images animées nécessite un enseignement différent, puisqu'on va travailler sur l'image, la notion d'image, comment un réalisateur traduit son point de vue au travers du cadrage, de la technique cinématographique pour faire passer son message, au-delà du contenu qui nécessite aussi une analyse. Donc il y a vraiment des compétences complémentaires qui doivent être communiquées et qui sont de magnifiques vecteurs pédagogiques.